Le dimanche 23 octobre 2022, France 2 proposera une toute nouvelle émission intitulée Un dimanche à la campagne. Le principe, différentes personnalités françaises se réuniront dans une maison de campagne afin de se livrer sur leur vie personnelle. Sans tabou, en toute intimité. Aux commandes de ce nouveau format qui sera diffusé à 16h55. Et qui verra pour sa première Big Flow et Audi, Datalink People égale à 00, 20, 19, 37, 7 BFC à 44 ce B616 à 54 à 3 centième 78 à 59 Charlotte de Turc M. Et Datalink People égale à 52 C327 à 3 soixante-quatrième 1, 49 33, 9 E76 à 5 C12 5 et B01 C. Barbara Schulz se prêtait au jeu des confidences, un certain Frédéric Lopé. L'ancien animateur iconique de Rendez-vous en Terre inconnu n'a plus présenté d'émissions depuis 2018. Moment où il a passé le relais à Datalink People égale à FSC2DF 19 à 0 et 4 à 4 FCE 9e 9e 65 800e 9 B613e Raphaël de Casabianca. A cette occasion, l'homme âgé de 55 ans s'est confié auprès du magazine Télé Câble S.A.T. le lundi 17 octobre 2022. Aussi bien sur le plan professionnel, qu'un autre beaucoup plus intime. Le natif de Pau, sans tabou, est revenu sur sa relation plus que délicate avec ses parents durant de nombreuses années. Un lien longtemps brisé, qu'il a su renouer au fil du temps et par la fruit d'un long travail, j'ai fait 10 ans de thérapie et 10 ans de développement personnel. J'ai plus de recul sur mon enfance. Ce qui est dingo, c'est qu'aujourd'hui je suis très proche de mes parents. Mon père, qui a 80 ans et dont j'avais très peur quand j'étais gosse, est aujourd'hui la personne qui prend le plus de soin de moi sur la planète. Explique l'homme de télévision, enfant à l'époque non désiré d'une mère au foyer. Âgé de seulement 16 ans, et d'un père rapidement absent, et violent. Avant de poursuivre en toute sincérité, j'ai repris rendez-vous avec mes parents. Le temps a passé, il n'y a plus de tension, j'ai pardonné. Une libération de parole pour celui qui l'avait déclaré sur les ondes de M. Radio en 2019 à ce sujet, mais j'en ai parlé qu'une seule fois dans un magazine. Après ça a beaucoup blessé ma famille. C'est vrai que j'ai grandi dans la peur avec un père très sévère. L'heure de la sagesse et du pardon pour Frédéric Lopé. L'heure de la sagesse et du pardon pour 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 l'heure de la Sous-titrage ST' 501